Allez, en attendant les points de chaîne, on est parti sur cette nouvelle game et ça ne sera pas un clip-là, ce ne sera pas notre clip PS2, mais ça sera son petit frère qui est arrivé plus tard, SBF entre, et bien tout simplement, Tsuki contre Dikkozy, c'est parti, et on commence directement sur un énorme combo bien connu de Bayonetta, déjà en offstage pour le joueur de Bayon. Ah, le rushdown qui se fait rushdowner, pour le coup, waouh, tout de suite, downer, on arrive à avoir l'angle, on punit, ça va toucher, ça tue évidemment, et c'est un quasi 0 to death, on a eu juste une toute petite interaction présentée ici du côté de Tsuki qui nous a montré ici, une ouverture de piste avec un personnage, voilà, quand tu vois le tag qu'il a, de toute façon, tu sentais les relents, on nous a montré vraiment là ici, un combo impressionnant. Le combo était effectivement parfait avec seulement 1% de récupéré pour Tsuki, c'est sûr que ça met un petit peu la barre haute pour Dikkozy, surtout qu'on n'est même pas resté sur Karakus, on n'a plus envie de se faire chain comme il vient de se passer et mourir à des bas pourcentages, donc on a préféré partir sur Arbiza avec un petit peu plus de setup à distance, mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est également très patient du côté de Tsuki, et on va chercher le Punish à chaque fois, le backup qui va venir toucher, et on reprend, par contre le switch a été... Oulala, par contre, on a la confiance, on va toucher en sweet spot, bah évidemment, mais à ces pourcentages-là, ça ne sera pas trop violent, mais vraiment, là, le Dracofu qui continue de bien se faire baloter, on est un heavy, on ne mourra pas, et on va finir par récupérer l'adversaire en counter-juggle, et oui, c'est ça l'un des problèmes, malheureusement, qu'on peut avoir avec le personnage, c'est qu'on peut se faire punir dans ce type de situation, on l'a vu lors du SWT, notamment avec Tom Berry, qui a puni sur un C4 en drop d'un adversaire qui était un peu trop gourmand sur la verticale. Par contre, de l'autre côté, une fois qu'on se ressaisit un petit peu, par contre, du côté de Dekuizy, on gratte doucement, mais sûrement. Il y a peut-être moyen de faire une remontée, mais on est déjà sur un 100%, si jamais Bayonetta s'installe correctement avec une tentative de forward smash comme celui-ci, de la part de Tsuki, ça peut rapidement faire la différence. Non, mais Dekuizy qui utilise bien pour le moment ces tranches herbes, et qui garde en respect cette bagnole, mais bon, le combo starter qui commence à être initié, Dekuizy qui va encore une fois réussir à s'en sortir, on hésite ! On commence à hésiter un petit peu plus, là, du côté de Tsuki, on n'a pas trop envie de se commit face à un... face à un drac au feu, on a peur également des dégâts, par contre là, ça a fait un F-Tilt, donc le Wish Time est MON-STRU-E, et c'est la stock qui est récupéré pour Tsuki. C'est très très bien exécuté, tout de même, du côté de son adversaire, là, qui fait son maximum, avec ce petit rushdown, qui est tout petit en plus de ça, un low profile, vraiment, c'est parfait pour lui, on va réussir à récupérer l'adversaire, parce qu'on a un petit peu de mal au niveau des Tech, merci le format de online pour ça, qui permet de mettre du coup de la pression avec son Florizar, mais qui malheureusement va trouver une situation de reverse ici, on n'aura pas eu les bons timings, c'est dommage, mais on peut encore faire peur à l'adversaire là-dessus avec ce Up-B, Out-of-Shield, utilisé exactement, non pas de la même façon sur le sol par rapport à la stock numéro 1, mais qui lui permet d'amener l'égalisation 50% ! Avec Carapuce, il faudrait peut-être commencer éventuellement à transpirer, on ne s'appelle pas Tweak, quand même ! Il veut dire qu'il veut faire marcher un petit peu quand même son personnage au niveau de sa vitesse, les combos starters à bas pourcent sont quand même très forts sur Carapuce, mais encore faut-il les réussir, et le désavantage directement en format Tortue, ça va être extrêmement bien puni, par Tsuki, mais il ne faut pas se reposer, il faut concrétiser cet avantage, sinon on va se faire ramener, et là le UPR, pas de réussite de Watch Time, par contre cette fois-ci, on va même se faire repousser une nouvelle fois, les pourcentages qui commencent à revenir de plus en plus à Yven, si ce n'est peut-être un début de combo starter, non, on a toujours un petit peu de mal pour Tsuki, pour concrétiser son avantage maintenant. C'est le problème malheureusement de la rage, lorsqu'on n'a pas réussi à tuer déjà avec des combos aériens violents avec le personnage, et on va réussir par contre à lui balancer le boulet en plein dans les deux yeux, on oublie souvent que ça casse une distance à une vitesse considérable, ce coup, et ça permet donc de passer déjà sur un 1-0 du côté de la surface de l'Ombra. Il a eu un petit peu chaud, on a eu un début de game extrêmement bien parti pour le joueur de Bayonetta, mais après, quand on s'est fait un peu calmé, on l'a senti un poil plus frileux pour aller chercher ce pity. Oui, c'est vrai, pour le coup, je te rejoins, on a été un petit peu plus... C'est le problème malheureusement, encore une fois, comme je disais, voilà, quand on a de la rage qui s'accumule et qu'on voit que les combos qu'on possède, qui sont là pour récupérer les kills, ne sont plus présents parce qu'on a trop de knockbacks sur l'adversaire, on est obligé du coup de trouver d'autres choses, et là, en l'occurrence, la faveur, le mix a été fait en faveur de Tsuki. Côté Dekweezy, on n'a pas non plus trop à démériter, on a vu qu'on arrivait à punir avec des moves qui étaient globalement rapides, on a vu qu'il y avait 2-3 timings qui manquaient, notamment le Witch Time qui a empêché de tuer sur ce top smash, mais bon, encore une fois, c'était une question de positionnement de son adversaire. Dekweezy qui peut encore trouver des choses, on s'est fait juste surprendre sur la première stock qui lui a complètement coupé le sifflet. S'il ne fait pas la même à la game numéro 2, il y a peut-être moyen tout de même de trouver au moins une égalisation. Et justement, sur quel stage on va plutôt partir pour Dekweezy ? Est-ce qu'on va chercher à réduire un petit peu la place sur ce terrain ? Ou alors, est-ce qu'on va plutôt aller chercher un triplat pour pouvoir mieux faire marcher ce upper sur Arbizarre ? Maintenant, un triplat, on l'a vu, le Witch Time, il n'est jamais bien loin du côté de Tsuki, donc il faudra l'utiliser avec parcimonie. Mais bon, ça donnerait quand même un élément d'ouverture pour Dekweezy. Sinon, tout simplement, un petit peu le garder à distance avec ses tranchères, ça marchait plutôt pas mal tout à l'heure. Le side-de de toute façon, voilà, qui est vraiment un outil qui est vraiment très très bon pour le zoning et pour ramener une situation dans un tempo qui peut profiter ici à un joueur de PT qui serait en difficulté. Donc là-dessus, je te rejoins. La grande question, c'est est-ce qu'on va au contraire trouver justement des opportunités avec un terrain plus large pour pouvoir s'installer en la matière sauf que derrière, bah voilà, bonjour, je m'appelle Bayonetta, je vais récupérer tout de suite une situation qui aurait pu mettre terriblement désavantageuse parce qu'on a aussi de la frame data, il n'y a pas que Carapuce qui est capable de tout comboter avec un simple move. C'est Carapuce, hein, KX, très bien pour Dekweezy, ça a très bien commencé avec ce petit combo, on a essayé derrière de se faire ramener, mais une nouvelle fois, le up tilt que décidément, Tuki utilise énormément pour stopper l'avantage de son adversaire, même alors que l'ouverture neutrale est pour Dekweezy, le up tilt vient toujours le sermonner, et ça permet à cette Bayou, à chaque fois, de pouvoir se replacer, même de récupérer ses avantages, et là, est-ce qu'on va être en train de terminer ? Ça sera, malheureusement, un poil trop ambitieux du côté de Dekweezy, on a peut-être un petit peu paniqué sur cette action. C'est fort possible, dans la mesure où on avait de toute façon de quoi pouvoir switcher, on n'oublie pas qu'on récupère des sauts sur son drac au feu, un peu perdu, un peu perdu dans la panique, mais c'est vrai de toute façon que, regarde la pression, on a beau être sur un terrain extrêmement large, elle n'en a rien à faire Bayonetta, elle fonce sur ce terrain de tennis, et elle te marque le set comme ça, encore, de sa domination, on va même se permettre de mixer carrément sur un down air pour plaquer l'adversaire directement au sol, et ça met tout de suite l'adversaire dans une situation de désavantage qui est très très difficile à s'extraire, si ce n'est qu'on a l'air vraiment, vraiment d'être on point, comme on l'a vu à la game précédente sur ses autres baies, c'est bien d'envoyer, mais le kill n'est pas encore trouvé. Et puis PS2, c'est parfois une fausse bonne idée, par contre l'avantage ici, parce que ça va être suffisant, on a les deux switchs avec le 7-B, mais on n'a plus de saut pour Dekweezy une deuxième fois, et ça reprend la stop, et oui, PS2 qui n'est pas forcément la meilleure des maps face à cette baïo, vu que les plateformes sont idéalement placées pour le side-B si jamais tu tentes de mix-up dessus, et les combos ne sont jamais bien loin, avec Bayonetta, une nouvelle fois le down tilt qui va venir toucher, et ça repousse du côté d'Etsu, qui 2 stop d'avance, c'est déjà 50% sur Dekweezy. Ok, on a fait une bonne DIY là-dessus pour pouvoir s'en extraire, on repart directement sur le drac au feu, il va falloir jouer la performance là-dessus, parce que là la back throw est trouvée, mais ça ne tuera pas encore, parce qu'on dispose pas suffisamment de rage, on va utiliser le lance-flam pour essayer de repousser, malheureusement l'angle est un petit peu trop embêtueux, c'est exactement comme Bowser, il vaut mieux essayer de s'éloigner un petit peu pour s'assurer d'être safe, et s'éviter potentiellement un shark sur le bord de plateforme, résultat, on va par contre trouver ici un excellent back air en diagonale là-dessus pour récupérer le kill, très bien joué ici de la part de Dekweezy qui continue de jouer au maximum, et qui pourrait continuer à capitaliser, mais un 84, quand on s'appelle Carapuce, et on a vu ce qui s'est passé à la game précédente, et on ne meurt pas parce qu'on a une bonne D.I. On ne meurt pas, mais derrière on va quand même aller chercher très très loin du côté de Dekweezy, on n'a pas peur, on n'a pas du tout peur du désavantage de Dekweezy, sachant qu'on n'a pas vraiment d'utilitaire du côté de Pity pour pouvoir repousser cette Bayonetta, donc on y va, on tente de terminer par contre le setup est bon du côté de Dekweezy, sur cet avantage, on essaie de garder toujours cette Bayonetta, mais ça reste un personnage avec un excellent D.A. au niveau de ses arioles, et le combo qui est parti à 150%, on est trop bas au niveau du plafond, et je pense que sur ce faire, c'est la fin complète de Stock d'Avance pour Tsuki, qui impose sa loi, et qui va pouvoir passer à la suite. Ah quel dommage, parce qu'on avait peut-être un début d'espoir avec cette phase extrêmement agressive, qui était si bien exécutée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !